Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce vendredi 8 mars, direction l'hippodrome d'Anguin qui rouvre ses portes ce vendredi, qui remplace Vincennes qui est mis au repos après le meeting d'hiver. Toujours est-il qu'on a affaire à une course intéressante, le prix de Sanary sur mer. Ce sera la 8ème course de cette première réunion prévue à 20h15. Un Quintée qui est réservé bien entendu aux trotters. Il y a 16 concurrents en lice sur le parcours de vitesse des 2150 mètres avec un départ bien entendu prévu à l'aide de l'autostart. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Hamilton du Ham qui a été impérial quasiment tout l'hiver. Il s'est vraiment montré très régulier, mis à part une petite fausse note qui comporte des excuses. Il a toujours répondu présent. Pardon à la sortie de l'hiver, il est toujours en aussi bonne forme. Il retrouve un parcours qu'il connaît parfaitement. Et pour moi, déférer des 4 pieds avec un tel numéro derrière la voiture, c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15 Udo Duruel qui vient de s'imposer sur un parcours de vitesse à Vincennes en 1, 10, 8. C'est un super chrono. Maintenant, il a le numéro 15 derrière la voiture mais c'est un super finisseur. Du coup, le fait qu'il se retrouve en seconde ligne, ça m'ennuie moins surtout que la ligne droite est longue. Et pour moi, il revient sur un parcours qu'il apprécie et il est capable lui aussi de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 4 Grand Canyon qui a réalisé également un beau meeting sur l'hippodrome de Vincennes cet hiver. Il a un très bon numéro lui aussi derrière la voiture. Il est plaqué des 4 pieds. Son driver se déplace en plus. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération la dernière fois qu'il a dribbé Grand Canyon en France. C'était pour une victoire. Donc vraiment, je pense qu'on peut lui faire confiance pour réaliser une très grande performance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11 Isa Dumargast qui a déféré les postérieurs. Sa meilleure configuration. Alors, elle part en deuxième ligne, certes. Mais à Anguin, elle a eu toujours pas mal de réussite. Mis à part une septième place, elle a toujours terminé à l'arrivée. Et sur ce parcours, en deux sorties, elle compte deux podiums. Donc du 100%. Pour moi, malgré ce numéro en deuxième ligne, elle est capable elle aussi de réaliser une très belle tentative. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position l'As. Il s'agit d'Extra du Châtelet. Alors, Extra du Châtelet qui a été préparé pour cette compétition. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il a un très bon numéro derrière la voiture. Alors, il y a les cadets, les plus jeunes. Certes, ça va compliquer sa tâche. Mais on fait appel à Johan Le Bourgeois. Et je pense que ce tandem peut réaliser une performance intéressante. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 7, Easy Atou, qui est déféré des postérieurs, qui est en forme. Maintenant, il aura les cadets lui aussi, un petit peu comme pour Extra du Châtelet. Du coup, ça ne lui laisse pas trop de marge. D'autant qu'il a un numéro en dehors derrière la voiture. Mais je me dis que sur sa forme, voilà, c'est un cheval qui est capable en sortie d'hiver de réaliser une nouvelle bonne performance et de confirmer sa forme actuelle en prenant une petite place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le 2, Fidel Madrid. Il ne faut pas le condamner sur ses dernières sorties. C'est un super finisseur. Il a vraiment tiré un bon numéro derrière la voiture. Il est déféré des quatre pieds. J'aime beaucoup sa candidature. Je trouve vraiment qu'il fait partie des outsiders les plus séduisants. Si ça se passe bien et qu'il arrive à trouver le jour au moment opportun, je pense qu'il est capable de prendre une place à Bellecôte. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 12, Habitsoiré. Habitsoiré, qu'il faut reprendre en confiance, qui vient d'être disqualifié pour empiétement. Sa forme ne fait aucun doute. Je trouve vraiment que malgré sa position en deuxième ligne, elle trouve un engagement favorable face aux vieux chevaux. Et je pense qu'il faut s'en méfier. Vraiment, c'est une concurrente qui est vraiment capable de... C'est un concurrent, pardon, c'est un hongre, je crois. C'est un concurrent qui est capable de très bien faire à ce niveau-là. Donc, moi, je le reprends en confiance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Goldwin Ducault. Une jument qui a repris un peu de fraîcheur, qui n'a pas couru de l'année. Mais bon, elle est déjà déférée. Je trouve qu'elle a également une belle carte à jouer. C'est un quintet qui est assez spécial. Je pense qu'il y a des bonnes bases. Mais derrière, c'est assez ouvert. Et je pense que ce numéro 10, Goldwin Ducault, fait partie des possibilités pour les places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, que j'ai retenu devant le 15, le 4, le 11. Ensuite, j'ai retenu l'As, le 7, le 2 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, pour moi, le 3, Milton Duam, c'est la très bonne base. Tout comme le 15, Udo Duruel et le 4, Grand Canyon. Pour moi, c'est les trois bonnes bases. Derrière, il peut arriver un petit peu tout. Maintenant, ces trois-là me semblent vraiment disposer d'une toute première chance. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Un petit point sur le Quintée de ce mercredi à Amiens avec des surprises, notamment Forban qui termine 3e, c'était difficile. Et Easton Park, je crois, qui termine 4e, également, qui apporte beaucoup de piment à l'arrivée de ce Quintée. Toujours est-il que vous pouvez tester nos rubriques Top Prono et Turf Sélection, c'est sur le site turf-fr.com. N'hésitez pas à cliquer. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera certainement du côté d'Auteuil en compagnie de Sauter. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.